Comme à chaque début d'automne, je ramène le poêle à bois de ma tiny house en prévision de l'hiver qui arrive. C'est le modèle mini-cubique de la marque Grizzly. Son conduite cheminée est tout droit et il fait 2 mètres de longueur, ce qui est très facile à ramener soi-même. Voici tout le matériel nécessaire pour ramener son poêle. Une brosse métallique, une brosse hérisson faite maison que je vous montrerai juste après, un tournevis selon votre modèle de poêle, un sac plastique ou en papier kraft, un ruban adhésif de peintre, une échelle, et une lampe frontale. Il est important de nettoyer son poêle avant la saison froide, d'abord pour enlever la suie qui s'est déposée à l'intérieur du conduit, mais aussi parce que durant l'été, des insectes peuvent élire domicile dans la cheminée, en particulier les guêpes. J'en retrouve toujours plusieurs qui sont venus mourir dans le poêle, incapables d'en ressortir. Normalement, l'intérieur du conduit se nettoie avec une sorte de long goupillon en métal qui s'appelle un hérisson. Mais pour limiter mon impact environnemental, j'évite d'acheter des objets neufs. Du coup, je fabrique mon hérisson moi-même, avec des outils dont je dispose déjà. Pour cela, il faut une tige rigide en bois un peu plus longue que le conduit, et un objet métallique abrasif dont le diamètre est inférieur à celui du conduit. J'ai récupéré une tige en bambou à laquelle j'ai enfoncé un embout abrasif, initialement prévu pour une visseuse. Mais l'année dernière, j'avais utilisé une éponge métallique usagée que j'avais nouée au bout du bambou. Ça avait aussi fonctionné, mais c'était moins stable donc moins ergonomique. Une fois que le hérisson est fabriqué, vous êtes prêt. Commencez par démonter la partie du conduit reliée au poil, selon le système de fixation propre à votre modèle. Faites tomber tous les résidus de cendres qui obstruent la partie haute du poil, et nettoyez succinctement l'intérieur du poil. A l'aide de rubans adhésifs doux, attachez hermétiquement un sac au conduit en privilégiant la récup. La suie que vous allez gratter depuis la cheminée tombera dedans. Les prochaines étapes se passeront à l'extérieur. Positionnez votre échelle en vous assurant qu'elle soit parfaitement stable. Demandez à une deuxième personne de sécuriser l'échelle quand vous êtes dessus. Démontez le haut de votre cheminée selon son système de fixation. Et attention, cette pièce peut être lourde, vous pouvez demander à votre binôme de vous aider à la descendre. Grattez l'intérieur du haut de la cheminée avec une brosse métallique. Attention aux oreilles sensibles ! Le carton permet de récupérer les déchets, car de la peinture peut tomber avec les restes de suie. Il vaut mieux ne pas jeter ça au jardin. Faites de même avec la petite partie du conduit que vous avez retiré dans la maison. Passons au ramonnage de la cheminée. C'est parti ! La lampe frontale permet de voir les résidus collés sur la paroi, donc de savoir quand la cheminée sera propre. Insérez le hérisson fait maison dans le conduit et frottez la paroi en exerçant un peu de pression. Commencez en haut et descendez au fur et à mesure en veillant à faire tout le tour du conduit. Pour une cheminée de cette hauteur, comptez 10 minutes de travail, c'est plutôt rapide. Le hérisson ressort presque aussi propre qu'il est rentré. Repositionnez le haut de la cheminée, retirez le sac plein de suie que vous pourrez jeter à la poubelle et repositionnez le conduit correctement. Pour parfaire l'entretien, dépoussiérez votre poêle afin qu'il soit prêt à reprendre du service d'ici quelques semaines. Petite parenthèse au sujet de l'assurance habitation. En cas d'incendie accidentel causé par un poêle à bois, l'assureur pourra demander des factures d'un ramoneur professionnel. Une facture de ramonnage est une preuve pour l'assureur que le poêle a bien été ramonné cette année et que l'incendie est bien accidentel, qu'il ne s'agit pas d'une négligence. Pour créer la preuve que vous avez ramonné proprement votre poêle vous-même, vous pouvez prendre en photo un journal du jour dont on peut lire la date à côté du conduit nettoyé. Notez que ce n'est pas une preuve aussi fiable et que chaque assurance pourra en juger par elle-même. Le tout est de ramonner proprement son poêle, de repositionner correctement les conduits et d'être toujours vigilant quand un feu est allumé dans le poêle pour réduire considérablement les risques d'incendie. J'espère que ce tuto vous sera utile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et typeurs pour votre soutien si précieux et vos messages toujours encourageants. Prenez soin de vous et de vos chères maisons.